Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Chapitre 1 Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères Judas de son union avec Tamar engendra Fares et Zara Fares engendra Esrom, Esrom engendra Aram Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salomon Salomon de son union avec Rahab engendra Bose, Bose de son union avec Ruth engendra Jobèbe Jobèbe engendra Jessé Jessé engendra le roi David, David de son union avec la femme d'Orias engendra Salomon Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Assa Acharandon engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias Josias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Zalatiel Zalatiel engendra Zorobabel Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor Azor engendra Zadok, Zadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud Eliud engendra Eléazar, Eléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ Le nombre total des générations est donc depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, quatorze générations Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, quatorze générations Or voici comment fut engendré Jésus Christ Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils les aient habité ensemble Elle fut enceinte par l'action du Saint-Esprit Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement Décida de la renvoyer en secret Comme il avait fourné ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse Puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint Elle engendra un fils et lui donnera le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés Tout cela est arrivé Pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils Auquel il donna le nom de Jésus Chapitre 2 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem Et demandèrent, où est le roi de Juif qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui En apprant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui Et il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ Ils lui répondirent à Bethléem en Judée Car voici ce qui est écrit par le prophète Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Juda Car de toi sortient un chef qui sera la berger de mon peuple Israël Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue Puis il les envoya à Bethléem en leur disant Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me procéder devant lui Après avoir entendu le roi, ils partirent Et voici que l'étoile qui s'avait vue à l'Orient les précédait Je sais qu'elles viennent s'arrêter au-dessus d'un roi où se trouvait l'enfant Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie Et ils entrèrent dans la maison Ils virent l'enfant avec Marie sa mère Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui Ils ouvrirent leur coffret Et lui offrirent leur présent De l'or, de l'encens Et de la myrrhe Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse Car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr Joseph se leva Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retirait en Égypte Où il resta jusqu'à la mort d'Hérode Pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète D'Égypte, j'ai appelé mon fils Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui Entra dans une violente fureur Il envoya tuer tous les enfants Jusqu'à l'âge de deux ans À Bethléem et dans toute la région D'après la date qui s'était fait préciser par les mages Alors fut accomplie la parole annoncée par le prophète Jérémie Un cri s'élève dans Rama Pleure et longue plainte C'est Rachel qui pleure ses enfants Et qui ne veut pas être consolée car ils ne sont plus Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte Il lui dit Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël Car ils sont morts, ceux qui en voulaient la vie de l'enfant Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et entra dans le pays d'Israël Mais apprenant qu'à qu'Élius régnait sur la Judée à la place de son père Hérode Il eut peur de s'y rendre Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée Et il vint habiter dans une ville appelée Nazareth Pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes Il sera appelé Nazaréen En ces jours-là, parait Jean le Baptiste Qui proclame dans le désert de Judée Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe Voix de celui qui crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau Et une ceinture de cuir autour des reins Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain Se rendaient auprès de lui Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain En reconnaissant leur péché Voyant beaucoup de pharisiens et de sadduciens Se présenter à son baptême Il leur dit Engence de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient Produisez donc un fruit digne de la conversion N'allez pas dire en vous-même Nous avons Abraham pour père Car je vous le dis Des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu Moi je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi Et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu Il tient dans sa main la baie à la vanée Il va nettoyer son air à battre le blé Et il amassera son grain dans le grenier Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas Alors parait Jésus Il était venu du Galilée jusqu'au Jourdain Auprès de Jean Pour être baptisé par lui Jean voulait l'en empêcher Il disait C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi Et c'est toi qui viens à moi Mais Jésus lui répondit Laisse faire pour le moment Car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice Alors Jean le laissa faire Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau Et voici que les cieux s'ouvrirent Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui Et des cieux, une voix disait Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui je trouve ma joie Chapitre 4 Alors Jésus fut conduit au désert par l'esprit pour être tenté par le diable Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits Il eut faim Le tentateur s'approcha et lui dit Si tu es le fils de Dieu Ordonne que ces pierres deviennent des pains Mais Jésus répondit Il est écrit L'homme ne vit pas seulement de pain Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Alors le diable l'emmène à la ville sainte Le place au sommet du temple Et lui dit Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas Car il est écrit Il donnera pour toi des ordres à ses anges Et ils te porteront sur leurs mains De peur que ton pied ne heurte une pierre Jésus lui déclara Il est encore écrit Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne Il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire Il lui dit Tout cela, je te le donnerai Si tombent à mes pieds, tu te prosternes devant moi Alors Jésus lui dit Arrère Satan Car il est écrit C'est le Seigneur ton Dieu Qui tu adoreras A lui seul tu rendras un culte Alors le diable le quitte Et voici que des anges s'approchent Et le servaient Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste Il se retirait en Galilée Il quitta Nazareth Et vit habiter à Capharnaum Lui situé au bord de la mer de Galilée Dans les territoires de Zabulon et Neftali C'était pour que soit accomplie la parole Prononcée par le prophète Esaïe Pays de Zabulon et pays de Neftali Routes de la mer et pays au-delà du Jourdain Galilée des Dacions Le peuple qui habitait dans les ténèbres A vu se lever une grande lumière Sur ceux qui habitaient dans le pays Et l'ombre dans la mort Une lumière s'élevait A partir de ce moment Jésus commença à prononcer Convertissez-vous Que le royaume des cieux est proche Comme il marchait le long de la mer de Galilée Il vit deux frères Simon à pied de Pierre Et son frère André Qui jetaient leur filet dans la mer Car c'était des pêcheurs Et Jésus leur dit Venez à ma suite Je vous ferai pêcheur d'hommes Aussitôt Laissant leur filet Ils le suivèrent De là Il avança Et il vit deux autres frères Jacques Fils de Zébédé Et son frère Jean Qui étaient dans la barque Avec leur père En train de préparer leur filet Et les appela Aussitôt Laissant la barque Et leur père Ils le suivèrent Jésus parcourait la Galilée Il enseignait dans les synagogues Proclamait l'évangile du royaume Guérissait toute maladie Et toute infirmité dans le peuple Sa renommée se répandissait Dans toute la Syrie On lui amenait Tous ceux qui souffraient Atteints de maladies De tourments de toutes sortes Possédés Épileptiques Paralysés Et les guéris De grandes foules Le suivirent Venus de la Galilée De la Décapole De Jérusalem De la Judée Et de l'autre côté du Jordan Laudio Les guéris Épile De la Chute De la Chute Merci.